Belleville, c'est... Moi, je connaissais presque Belleville avant de connaître Paris. Il y a comme une espèce de... Il y a un truc hyper populaire, hyper... Enfin, qui est dans... Je sais pas, le cinéma, les triplettes de Belleville, tout ça. Moi, c'est des trucs que j'avais vus avant de venir à Paris. Du coup, c'est vrai que Belleville, ça a flourçonné, pour moi, comme un quartier où... Enfin, comme un quartier de Paris qui était, je pense, même plus représenté dans les arts, justement, que les autres quartiers. Je sais pas, il y a ce côté hyper populaire. Ouais, je dirais populaire. Mon travail à Belleville. Depuis le 30 août. Moi, pourquoi ici ? Parce que David avait trouvé un local, justement, ici. Quand j'ai visité le local, que j'ai décidé de me lancer dans le projet. J'ai bossé avec plusieurs concours. Ok, d'accord. Un autre truc qui s'appelle Soya. Oui, il y avait une super pièce de... C'était une adaptation de Boris Vian. Il y avait des super costumes, tout en mousse, où... En fait, c'était comme des tabliers. Je sais plus si c'était le cal de Boris Vian. Je sais plus si il était avec nous des jours, ou... Mais c'était super bien. Ils avaient des cubes, ils changeaient de personnages, et du coup, c'était... La scène était sur plein de niveaux différents. Les costumes étaient super, parce qu'ils étaient disproportionnés, en fait. Ça leur faisait une toute petite tête, avec un énorme corps. C'était des trucs tout en mousse. Et ouais, non, c'était vraiment super. Après, à ce fois, je suis allée au hôtel de Belleville. Pas manque de temps, manque de moyens. Ça, c'est pas vraiment vrai. Mais sur ce manque de... On a toujours de quoi se payer une bière. Mais... Non, mais c'est bon au plaisir. Mais non, mais c'est vrai. T'as toujours de quoi payer une bière ou un verre de teint, mais jamais le temps de dépenser 10 boules pour aller au théâtre. Et... Ouais, puis faut motiver des gens pour y aller. Parce qu'en fait, j'ai pris des cours de théâtre pendant un moment, et ça m'est arrivé d'aller voir des trucs... Putain. T'as vraiment envie de te tirer une balle au bout de 10 minutes, et en fait, c'est tellement malpoli de sortir, parce que... C'est pas comme de quitter un film au cinéma, où les acteurs, ils s'en foutent, ils sont pas là. Là, t'es obligé de... Ouais, tu renvoies quelque chose aux gens, t'as pas envie de faire ça.